Jean-Marc Telliano, bonsoir et surtout merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. C'est à moi de vous remercier, le plaisir est partagé. Depuis quelques jours, vous faites la une sur les réseaux sociaux depuis que la CRIEF a publié justement, je ne sais pas si je peux appeler ça, votre inculpation ou votre convocation. Entre les deux, vous êtes là, vous allez nous préciser, c'est quoi ce souci entre vous et la CRIEF ? Oui, c'est la gymnastique habituelle de la CRIEF, c'est d'abattre tous les hommes politiques, tous les gens dérangeants. Donc vous donnez raison à l'honor Mamadou Silla qui disait à qui le tour ? Non, non, non. Que personne ne sait à qui le tour ? Ça ne m'étonne pas, mais pour cette affaire spécifique, j'aimerais que vous me donniez le temps. Allez-y. Que je vous donne au moins le schéma de cette information judiciaire. D'accord, allez-y. Qu'il n'en valait même pas la peine. Très bien, allez-y. Moi, j'ai été nommé ministre de l'Agriculture le 22 décembre 2010 jusqu'au 5 octobre 2012. C'est un programme gigantesque que le président de la République a initié, c'est vrai, la campagne agricole, en mi-février-mars. Là où un comité interministériel a été mis en place. Parce que je me suis dit quoi ? Avec toute la crainte, parce que je crois que ça a été rapporté au président de la République d'alors, qui serait en train de faire la campagne d'un homme politique, qui va prendre l'ascendance. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont mis un comité interministériel de 8 membres, 8 ministres. Dans les conditions normales, à ma qualité de chef de département, c'est moi qui devais être le président du comité pour la conduite de la campagne. Dans un pays normal, je dis bien dans un pays normal. Mais à ma grande surprise, ils ont mis le président en conseil de ministre, a décidé de mettre M. Souleymane Sissé, ministre du plan, d'alors, aujourd'hui conseiller au CNRD. Ah, d'accord. Aujourd'hui. D'accord. Vous comprenez ? Comme... Par hasard. Par hasard. Bien. Comme président du comité interministériel. Par conséquent, tout passait par lui. Et je suis allé un peu plus loin. Le président de la République, j'ai tous les documents ici. Heureusement, depuis que moi j'ai pris fonction, je faisais toute ma documentation en trois copies. Une copie ici à Conakry, j'ai envoyé une copie à mon épouse pour le mettre dans mon coffre-fort à Paris et j'ai gardé une copie. Heureusement, j'ai toute la documentation. Au moment venu, je vais les exhiber. Aujourd'hui, je suis très content que cela refasse encore Or, pour que l'opinion nationale et internationale juge entre la CRIEF ou les gens qui m'interpellent, qui m'accusent à tort ou à raison, l'opinion trouvera la vraie vérité parce que nous allons nous expliquer. Le président même m'a intimé de prendre une note de service pour confier la gestion même des budgets. Non, attendez. La gestion même du budget du ministère de l'Agriculture au chef de cabinet et la campagne agricole. J'ai les notes de service. Et la campagne agricole au secrétaire général. C'est-à-dire un mépris total. Mais excusez-moi, monsieur le ministre, à votre place, vous avez démissionné. Non, attendez, j'en viens, j'en viens. Attendez, j'en viens. J'en viens, je viens à la démission. Je viens à la démission. C'est quand même important. Vous comprenez ? Ne vous pressez pas. D'accord, allez-y. Alpha Condé ne m'a pas nommé parce que je suis un beau garçon. Il m'a nommé par rapport à mon poids politique. Attention. Oui. C'est par rapport à mon poids politique parce que j'ai eu au moins plus de 5%. Non, je pensais que c'était par rapport à vos compétences. Non, non. Mon poids politique est ma compétence. Je pose une question. Attendez. Et va finir. On va suivre son raisonnement pour mieux comprendre. J'avais un poids politique et j'ai une compétence. Bien. C'est pourquoi j'ai fait vraiment une campagne agricole ici malgré que je ne sois pas le coordinateur et le président du comité. C'est comme traductoire. Attendez. C'est comme traductoire. Oui, contradictoire. Je pense qu'il a dit que je pense qu'il faut continuer. Même si on apprend aussi que les engrais sont retrouvés au Mali. Ce n'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Vendu. Vous comprenez ? Donc, le chemin a été mis en place. Donc, le président du comité interministériel qui prenait toutes les décisions en lieu et place du ministre de l'Agriculture et la campagne avait regroupé presque toute l'administration guinéenne. Comment ça a été décentralisé ? Les gouverneurs étaient les sous-commissions dans les régions et d'autres commissions, les sous-autres commissions, les préfets et les sous-préfets. Moi, en tant que ministre de l'Agriculture, pour avoir mon carburant, pour me déplacer, pour aller faire la campagne agricole, on a mis une structure. Tous les ministres passaient par le ministre de l'administration du territoire qui est vivant, qui n'est pas mort. sous présentation d'un nom de mission du monsieur le secrétaire général du gouvernement. Suivez bien. Et l'argent était tiré sur le budget de la campagne du ministère de l'Agriculture via le ministère des Finances. Le fournisseur, nous ne savons pas comment le fournisseur a été choisi. Nous ne savons pas comment les intrants ont été négociés. C'est le président qui a tout négocié. Et nous, nous étions là tout simplement pour l'exécution. Et même pour le transport. C'est la Chambre nationale d'agriculture en collaboration avec l'Union nationale des transporteurs qui a négocié le transport pour que le dernier villageois reçoive son engrais. Mais vous savez, quand on ne connaît pas le mécanisme administratif et à l'époque, connaissant Kelfala Yansani, sa propriété et sa rigueur ministre de l'Économie et des Finances, je ne pense pas si quelqu'un pouvait sortir un copec sans passer par la procédure de décaissement normale. C'était hors de question. Vous pouvez me laisser et poser la question à d'autres personnes. Donc, je suis surpris, très surpris, comme vous, d'apprendre sous les antennes de la radio nationale qui a une enquête pour un détournement de 355 milliards qui est plus que même le budget des fêtes tournantes. Non, on parle de 200 milliards. Non, attends, 257 milliards. 257 milliards sur un montant de 384 milliards. Je vais vous expliquer. Voilà. Ils ont oublié la subvention du monsieur le président de la République. C'est ça la problématique. Vous savez, le montant global, on ne peut pas ici parler du montant global. Le montant global était 300 et quelques milliards. mais vous n'êtes pas sans savoir que l'engrais qui était vendu à 500 000 francs, le président a pris la charge au nom du gouvernement parce que c'était une politique pour booster l'agriculture, c'était une politique pour l'atteinte de la résistance alimentaire, c'était une politique pour l'élévation de la productivité agricole. Le président a pris la charge de prendre à hauteur de plus de 50% de la subvention. Si on prend à hauteur de plus de 50% de la subvention, on ne doit plus compter 300... Ça va être de 300 et quelques milliards, on tombe à 150 et quelques milliards. À 150 milliards ! C'est pourquoi je dis c'est méconnaître le fonctionnement de l'administration. Mais je ne suis pas surpris, je ne suis pas surpris parce que les gens qui se sont affolés, qui ont crié haut et fort, là où j'ai démenti un président de la République étant en fonction, en exercice, j'étais ministre de la République quand le président a fait une sortie à Boké pour dire qu'il y avait la surfacturation sur le prix de l'engrais. Mais vous voyez un petit ministre augmenter le prix de l'engrais après la fixation, après un décret du président de la République, un arrêté de distribution du premier ministre chef du gouvernement d'alors et qu'un petit ministre augmente le prix. Non, je n'étais pas du tout content et je suis venu. Il y a quand même un message, ce n'est pas une question mais c'est quand même une affirmation d'un journaliste. Il dit, il dit, voilà, il dit, honorable Téliano, allez-y, vous justifiez la CRIEF puisque vous semblez être très confiant et la CRIEF est impersonnelle. Pourquoi vous ? Attendez, c'était moi le ministre de l'Agriculture quand même. Oui, mais vous n'avez pas été le seul ministre de l'Agriculture. attendez, j'ai été, mais tenez-vous bien qu'après moi, il y a eu cinq ministres de l'Agriculture. Justement, c'est ça la question. Non, c'est parce que c'est ma campagne agricole qui est incriminée, là où le président de la République d'alors a fait une sortie et que j'ai contrarié, j'ai démenti en étant en fonction. Monsieur le ministre, si vous acceptez. Oui, allez-y. parce que ce qu'il dit, ça a du sens. D'abord, il faut préciser la communication du procureur du parquet spécial de la CRIEF disait que le parquet a demandé l'ouverture d'une information judiciaire. Je n'ai pas parlé d'une accusation. c'est pas de vous. Il y a la présention d'innocence. Non, je précise juste les choses. Il n'y a pas encore, vous n'êtes pas inculpé parce que le mot est sorti quelque part. Non, non, tu n'as pas parlé d'inculpation. Vous n'êtes pas inculpé. On a demandé l'ouverture d'une information judiciaire. Mais je ne dis pas non, mais cela ne peut pas m'empêcher de venir m'expliquer de la façon dont le communiqué est passé sur les médias. Il faudrait que je me donne le plaisir de venir aussi pour mon image parce que mon image a été étudiée. Alors, on ne va pas l'écouter. La question que je suis en train de poser, c'était juste pour préciser que pour le moment, vous n'êtes pas mis en accusation. On a demandé d'ouvrir une information judiciaire. C'est qu'on peut faire contre lui, contre moi, contre n'importe qui d'autre dans ce studio. Peut-être que, parce que vous avez été clair, on sait tous qu'à un moment ici, la présidence gérait tout. Même les licences de PES, c'est la présidence de la République qui gérait. Les passeports diplomatiques c'est la présidence qui gérait. Les heures de mission. Vous avez donné un cas. Vous avez un ministre du plan à l'époque qui était conseiller du président de la République qui était le président du conseil interministériel du comité interministériel pour la gestion qui est aujourd'hui conseiller au niveau du CNRD. Est-ce que vous ne pensez pas Pas un conseiller officiel alors. Non, mais si. Un proche du CNRD. Non, mais quand même il était à la Ville à 5. Il n'y a aucun acte du gouvernement. Non, il était à la Ville à 5. Tout le monde l'a vu à la Ville à 5. Permettez. Allez-y. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon pour la justice de ce que le cocotier parce qu'aujourd'hui ils vont vous faire parler certainement à partir des déclarations que vous allez faire. Ils prouveront parce qu'il y a quand même et on ne peut pas tenir à la CRIEF le rôle de s'intéresser si elle estime. C'est le monsieur le plus ardent. Permettez. C'est pourquoi je veux que le comité soit invité. Est-ce que je termine juste parce que la question de ce que vous n'avez pas répondu directement et la licence c'était de savoir est-ce que parce que ça se dit dans la cité est-ce que c'est parce que vous êtes dérangeant vous êtes politique qu'on vous a convoqué ou bien c'est parce que on veut vraiment chercher de l'argent qui a disparu. C'est ça la question qui a été posée. C'est parce qu'on veut me faire taire c'est parce que j'ai toujours dénoncé les dérives du CNRD mais il faudrait qu'il y ait quelqu'un pour dénoncer les dérives du CNRD au moins c'est des conseils. C'est aussi du rôle de la CRIEF de vous convoquer. Non. Mais vous savez déjà comment la CRIEF est en train de travailler. Vous venez de parler tout de suite de la CRIEF. Vous venez de parler tout de suite quand le ministre de la Justice a parlé de Tramadol. Donc il s'est érigé en médecine légiste. parce que ce n'est pas lui qui doit dire que les enfants ont pris du Tramadol. C'est le médecin légiste qui doit non attendez c'est le ministre légiste qui doit au moins faire son investigation ou le procureur de la République pour dire que c'est du Tramadol. Est-ce qu'on peut faire un lien dans la même logique est-ce qu'on peut faire un lien avec ce que vous n'avez pas voulu dire officiellement à un moment donné ou en tout cas on a appris que vous avez été appelé par le président de la transition et que vous aurez été menacé justement à un moment donné. Est-ce qu'on peut faire un lien est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous dire la vérité sur ça ? Moi je n'ai jamais été appelé par qui que ce soit je ne connais même pas les membres du CNRD et j'ai toujours prodigué quand vous allez Vous avez dit que vous étiez menacé ? Non, non j'ai été menacé mais ça c'est des appels inconnus. Dans tout le monde oui des gens combien de personnes ont reçu Marouane a reçu des appels inconnus donc c'était un droit pour moi de l'annoncer à mes confrères à mes frères politiques pour au moins l'opinion nationale et internationale soit informée. Très bien allez-y selon un premier et dernier confident dans l'écurie condéenne qui était très proche d'Alpha Condé il était parmi les premiers et les derniers avec Alpha non premier et dernier conseiller d'Alpha depuis la prise de pouvoir depuis son avènement au pays à la tête du pays en 2010 il s'est confié à moi quand le procureur a cité l'honorable dans une affaire de détournement de près de 257 milliards il s'est confié il dit d'abord premièrement de demander à l'honorable Jean-Marc Telliano est-ce que la dernière réunion sur l'affaire de vente où le chef de l'état a décidé de prendre en charge toutes les pertes parce que l'engrais a été vendu à perte donc est-ce que vous avez pris part à la réunion il me dit que Jean-Marc n'a pas pris part à la réunion parce que la réunion a été convoquée par Alpha Condé et l'autre chose est-ce que depuis que la campagne a pris fin est-ce qu'on vous a demandé de présenter un rapport c'est pas au comité qu'on a demandé de présenter un rapport c'est au comité mais bien avant qu'on demande au comité de présenter le rapport moi j'ai fait un courrier officiel que j'ai adressé au ministre du contrôle économique avec ampliation d'abord au président de la république ampliation au premier ministre chef du gouvernement et au président au ministre du contrôle économique et des audits qui m'a répondu qui a envoyé là où j'ai demandé une mission mixte pour venir auditer la campagne agricole on peut pas être plus clair que ça quand même d'accord très bien allez-y ok Ternan allez-y sur le ministre on vous a écouté vous avez dit qu'il y a un conseiller occulte entre guillemets je vous ai pas parlé d'occulte j'ai dit d'un conseiller au niveau du CNRD parce que l'ancien ministre du si on n'est pas conseillé on ne peut pas avoir un bureau à la villa 5 et exercer d'accord voilà là où j'ai rendu visite vous l'affirmez qu'il est conseillé au CNRD et il était à l'époque des faits président du conseil interministériel il n'est pas le seul il y a bien seulement qu'ils sont bons aujourd'hui est-ce qu'aujourd'hui vous pensez qu'il y a une main de Suleymane Sissé derrière avez-vous eu des différends non 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 je n'ai jamais dit qu'il y a une main de Suleymane moi je me suis dit pourquoi ne pas inviter le comité qui gérait là où j'étais simple membre il y avait un président et quatre fils présidents là où j'étais simple membre en tant que chef du département vous avez déjà le mépris pourquoi ne pas inviter le comité qui a géré de bout en bout la campagne agricole et ce qui m'a choqué c'est le dénigrement sur les antennes sur mon honneur les médias d'état d'accord les médias d'état d'accord pourquoi moi pourquoi moi sur le ministre on va aller une dernière question vous l'avez évoqué tout à l'heure le président de la république à l'époque lui-même vous a accusé de surfacturation est-ce que je l'ai démenti à cette occasion Suleymane aussi a fait une contrainte nous savons que nous savons que Alpha Conde était très politique et qu'il avait pratiquement des dossiers sur chaque cadre qui était auprès de lui peut-être le cadre de l'RPG est-ce que est-ce que à un certain moment à un certain moment le dossier Jean-Marie Doré Jean-Marc Telliano n'a pas été classé quelque part par le président Alpha Conde en attendant parce que vous avez quitté le RPG un moment donné en 2015 vous êtes revenu au RPG est-ce que ce n'est pas ce dossier qui vous a fait revenir au RPG on a même entendu à vous qualifier à l'époque de bandit oui mais j'ai dit qu'il était bandit chef j'ai répondu d'accord le problème ici vous savez moi j'ai toujours assumé mes propos j'ai toujours assumé mes propos parce que je ne peux pas demander un audit et qu'un audit soit fait j'ai les copies à l'époque après avoir été accusé par le président d'alors j'ai demandé l'audit et je suis sorti indemne un audit qui n'a jamais été fait ah si voilà j'ai des copies j'ai toutes les preuves moi je suis venu avec des preuves que je peux vous laisser mais qu'est-ce que l'audit a dit à l'époque mais je suis sorti indemne bien d'accord très bien on a contrarié on a contrarié le président c'est comme c'est que la CRIEF est en train de faire maintenant faire une ouverture et prendre c'est-à-dire le montant global sans penser à la subvention quand vous dites que subvention du détournement de 355 donc il n'y a pas eu de campagne donc nous avons bien d'abord de repartir donc Yacine va poser sa question d'abord oui Yacine alors deux petites questions la première c'est que vous avez dit tantôt que vous n'avez pas véritablement géré la campagne agricole j'étais membre vous étiez membre mais c'est pas vous qui avez piloté piloté oui mais vous étiez quand même content de dire que vous avez réussi cette campagne agricole et vous étiez en train de la mettre je dis nous avions réussi non vous avez dit non bon alors rectificatif alors nous avions réussi la campagne c'est une équipe parce que c'est une équipe vous avez la campagne d'accord très bien alors d'accord on évolue moi je veux juste cette précision c'est important alors ça c'est fait ils ont réussi il est membre de il était membre de cette de cette commission non 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 de cette commission d'accord qu'il ne soit pas surpris qu'on lui demande des comptes par rapport à la gestion l'autre chose que je voudrais savoir vous avez parlé d'argent et que c'est pas vous qui gériez l'argent à l'époque et à côté vous avez parlé c'est le parrain de la victoire exactement non vous avez parlé aussi du vous avez parlé vous avez parlé vous savez pourquoi je vous dis que j'ai pas géré attendez il va poser la question vous savez pourquoi il va poser il pose d'abord la question pour qu'on puisse mieux vous avez dit que vous n'avez pas géré l'argent et que en fait il y a quelqu'un qui gérait l'argent vous avez même parlé je ne voulais pas dire quelqu'un non j'ai vu il y a un mécanisme si on ne connait pas le mécanisme d'accord d'accord je rectifie il y a un mécanisme c'est pas là où en fait vous allez comprendre là où je veux en venir il y a un mécanisme pour gérer l'argent vous avez même parlé de mépris que le président avait pour vous tout de suite là alors dites nous avec le mépris avec le fait que vous ne gériez pas le mécanisme si ce n'est pas parce que vous avez vu un trou où vous pouviez gagner l'argent où il pouvait y avoir des balles perdues entre guillemets pourquoi vous êtes resté au gouvernement comment mais je ne suis pas dans un combat pour avoir des balles perdues quand même c'est à dire je vais vous dire déjà pourquoi vous êtes resté en fait c'est pas une question de balles perdues ou pas balles perdues vous comprenez le mécanisme qui était mis en place c'est à dire il faut d'abord parler d'argent c'est quand tu vois l'argent le mécanisme qui est mis en place il y a un fournisseur et un acheteur moi je ne suis pas acheteur c'est l'état dynien qui est acheteur donc sur instruction de monsieur le président de la république sur présentation de pièces le ministre de l'économie et des finances d'alors faisait l'ordre de virement via la banque centrale pour le compte de la bicyc du fournisseur ça ne passait pas par le ministre de l'agriculture c'est pourquoi je dis que je n'ai pas géré de l'argent et le transport aussi le ministre de l'économie et des finances sur instruction de monsieur le président de la république donnait des ordres le ministre de l'économie virait l'argent directement sur le compte de la chambre nationale de l'agriculture via la banque centrale là où le ministre ne connait même pas il n'a même pas le droit de signifier malgré tout ce que vous appelez mépris pourquoi vous n'avez pas et qu'est-ce qui vous a maintenu dans le gouvernement non mais moi j'ai démissionné deux fois j'ai tout ici monsieur toutes les copies le président a refusé qui officiel je suis il a refusé il a refusé ma démission à quel moment il a démissionné jamais 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 quand vous étiez jamais démissionné vous avez voulu annonçant votre démission voilà jamais vous avez voulu rester là-bas non après sa conférence de presse jusqu'à l'époque j'étais reporter moi le président m'a demandé de choisir ou je fais la conférence de presse ou signer le projet coton de choisir je signe le projet coton je reconduis le projet coton j'annule ma conférence de presse rester au gouvernement je dis je préfère quitter le gouvernement mais je signerai pas la relance du projet coton à géo coton parce que l'état doit à un guinéen 758 milliards de francs guinéen et c'est un caba c'est après vérification que j'ai compris ils ont fait un procès à Conakry le guinéen a gagné ils sont partis à la chambre internationale de Paris le guinéen a gagné je dis monsieur le président nous ne pouvons pas donner le projet coton à un blanc alors que alors que nous devons à un compatriote guinéen il y a un contentieux il y a un contentieux c'est pourquoi j'ai dit il ne faut pas qu'il révèle les mots il y a le projet coton pourquoi il ne parle pas du projet coton vous voulez qu'on parle du projet coton il faut qu'il parle du projet coton il faut qu'il parle du projet coton l'initiative présidentielle j'ai dialogé l'initiative présidentielle j'ai dialogé au ministère de l'agriculture alors il y avait des centaines de millions de dollars mais qui a géré ça ? selon vous selon vous qui a géré ces fonds ? savoir c'est savoir non mais c'est qui le responsable quelle est votre part de responsabilité ? qui a été responsable de cette gestion d'alors ? cette gestion dont vous êtes en train d'incriminer ? qui a été responsable ? je n'ai dit le nom de personne vous ne voulez pas parler de Cuyaté ? non moi je n'ai jamais parlé de Cuyaté mais vous avez peur alors ? mais vous avez peur ? mais vous n'êtes pas l'autant d'alpha vous n'êtes pas l'autant d'alpha non attendez c'est un contentieux est-ce qu'on peut s'écouter ? c'est un contentieux c'est un projet que j'ai tué le mot de l'agriculture que je connais parfaitement bien parce que je connais l'initiative présidentielle qui avoisinait plus de 400 à 500 millions de dollars donc l'argent a disparu c'est parti où ? le projet Coton c'est où ? vous avez audité ? vous avez audité ? mais je ne peux pas auditer ça ne relève pas de moi c'est pas de mon ressort mais vous avez quand même écrit pour qu'on audite la campagne agricole pourquoi vous n'avez pas audité ? mais c'est parce que j'étais pris en fonction mais c'est quand même c'est moi qui avais initié c'est après moi que les sous sont venus alors expliquez c'est quoi le projet Coton ? qui l'a piloté ? qui l'a piloté ? non le projet Coton les auteurs vous écoutent ? attendez je vous dis bien je veux que nous revenons un peu sur le projet Coton voilà au sein du ministère de l'agriculture le projet Coton moi j'ai trouvé le dossier c'était un dossier épineux brûlant mais je vous assure que tous les cadres sans exception qui a été hérité de la Sénaconté ? attendez du ministère de l'agriculture je ne sais pas je ne vais pas jeter l'anathème c'est comme si les cadres étaient unanimes parce qu'ils ont réussi à convaincre les cadres mais c'est un cadre qui m'a tiré du côté parce qu'on n'a pas seulement que des ennemis parce qu'ils ont pensé que je suis un économie je ne suis pas un agronome je ne pouvais pas gérer le ministère de l'agriculture j'ai dit moi je suis chef d'entreprise j'ai géré ce département comme une entreprise privée parce qu'une entreprise privée a l'obligation de résultat c'est quand j'ai lu deux mois de suite parce que c'est presque un tome que j'ai compris c'est qu'il n'allait pas dans le projet Coton et qu'est-ce qu'il n'allait pas dans le projet Coton c'est parce que nous devons un compatriot de Guinée d'accord maintenant les deux sous bien essayez de chercher la crève là non 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 d'accord ça je ne me passe pas on va évoluer on va évoluer c'est important permettez on va évoluer mais on va s'écouter je crois que c'est important mais vous n'allez pas dire qu'on ne va pas évoluer on va se comprendre la crève ne peut pas m'y pousser moi je n'ai jamais géré le projet Coton peut-être que vous avez des dessous de table non 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 moi j'ai vu le document sur la table je l'ai laissé là-bas je me suis opposé catégoriquement je ne me suis pas impliqué j'ai dit seulement qu'il y a des projets importants à auditer honorable Lansana Kouyaté est accusé dans l'affaire de projet Coton ça c'est ma première fois Lansana Kouyaté a dit ouvertement que le dossier a été jugé deux fois au temps de Alpha Kondé est-ce que vous parlez de Kouyaté ? mais moi c'est ma première nouvelle pour ce alors vous incriminez qui dans le projet Coton vous parlez de qui ? alors permettez c'est important je connais bien il ne va pas lâcher allez-y M. le ministre moi j'avais M. le ministre Yacine a déjà posé la question pourquoi vous êtes accroché je n'en reviens pas je suis expert consultant je sais que l'année 2012 a été l'une des années les plus réussies en matière de politique agricole en Guinée moi je vous en félicite en tant qu'expert en politique agricole mais aussi en étant ministre oui ils ont jeté la nathème parce qu'il voulait mais ça c'est autre chose moi ça c'est autre chose maintenant parlons de ce dossier là moi je n'aimerais pas qu'on vous amène sur des pistes qui n'est pas à la vôtre voilà qui ne sont pas à la vôtre c'est ça moi qu'est-ce qui reprocherait aujourd'hui le CNRD à M. Jean-Marc Telliano au point qu'on lui met dans la bouche de la cria est-ce que vous avez peur concrètement qu'est-ce qu'on vous reproche pour qu'on s'envoie pour qu'on envoie à M. Jean-Marc Telliano c'est la question que je me pose c'est pourquoi je viens vers les médias de la façon dont le communiqué est passé sur les radios je vais passer dans tous les médias au moins donner ma version avec pièces j'ai d'autres pièces mais quand je serai convoqué je vais les exhiber c'est pour prouver que je ne suis dans rien et que je suis blanc comme la neige est-ce que depuis la sortie du procureur vous avez été une fois invité à la CRIEF ou bien vous avez été saisi d'un courrier depuis que ce communiqué est passé vous incriminant non 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 c'est une ouverture peut-être il sort sur les enquêtes mais tôt ou tard je serai interpellé pour venir donner la version ma version ça ne m'inquiète pas vous savez m'inquiéter c'est quand je me reproche quelque chose à moins que ça soit une cabale parce que là on n'y peut rien si on doit lire le droit si on doit dire vraiment le droit on doit lire le droit je vais sortir indemne et je serai rétabli dans mes doigts très bien allez-y d'abord monsieur le ministre j'aimerais vous entendre dire que vous vous saluez la mise en place de la CRIEF oui d'accord de passage cette information voilà je ne sais pas si c'est vérifié Fonique Mange ici donc viennent d'être placés sous mandat de dépôt mais allez-y on va revenir tout à l'heure vous auriez pu vérifier d'abord bien sûr c'est ce que j'ai dit c'est l'info qui vient de mes parvenues la question que je pose alors est-ce que vous reprochez à la CRIEF les mêmes choses qu'on entend à longueur de journée dans les médias est-ce que vous pensez que c'est plutôt un instrument politique aujourd'hui je l'ai dit à l'entame de mes premières interventions j'ai dit il ne faudrait pas que la CRIEF soit un instrument est-ce qu'elle l'est est-ce qu'elle l'est attendons que je passe devant eux mais vous avez vu les autres vous savez je ne peux pas moi je ne peux pas d'abord juger la CRIEF parce que moi tout dépendra du traitement qu'on fera de votre dossier c'est pas une question de traitement une fois que le droit est lu peut-être je suis vous voulez faire les yeux doux à la CRIEF quels yeux doux moi je n'ai pas mais vous connaissez j'ai pas la boute à ma roche jusqu'là est-ce que jusqu'là depuis la mise en place de la CRIEF parce qu'on est quand même tous ici est-ce que jusqu'là vous appréciez la façon d'aborder les choses qui est celle de la CRIEF est-ce que vous appréciez je n'apprécie pas du tout et qu'est-ce que vous reprochez à la CRIEF ce que je reproche à la CRIEF et à son procureur surtout et à son ancien procureur son procureur n'a pas changé non si le procureur a changé non vous parlez du non non attention vous parlez du procureur la CRIEF d'alors la CRIEF est-ce que vous comptez non la CRIEF son procureur n'a jamais changé donc la CRIEF oui c'est clair moi je souhaiterais non non ça arrête attention non non moi je souhaiterais la CRIEF bon et à raison il est toujours là on parle de la CRIEF allez-y on n'a que peu de temps moi je souhaiterais que la CRIEF mette la méthode dans toutes les procédures qu'ils prennent les Guinéens sur le même pied d'égalité qu'il n'y ait pas de poursuite ciblée je l'ai dit à l'entame mes premières déclarations lors de la prise du pouvoir du CNRD et selon les cinq lignes directrices que le CNRD a dictées au peuple de Guinée j'ai dit si ces lignes directrices sont respectées vraiment nous avons été les premiers à les acclamer j'ai été les premiers mais au finish nous avons compris qu'il y a des ratés et nous n'avions pas aussi manqué de critiquer les ratés parce qu'on ne peut pas poursuivre quelqu'un et que le dossier soit pendant devant les juridictions et faire autre chose là moi je n'ai pas aimé j'ai critiqué et tout ce que le CNRD fait de bon je félicite mais s'il fait mauvais je suis l'un des premiers à critiquer est-ce que le fait d'interdire systématiquement parce que vous vous avez eu peut-être la chance entre griffes de quitter Alpha il a la dernière question est-ce que le fait aujourd'hui d'interdire systématiquement aux membres du dernier gouvernement d'Alpha Condé de voyager est-ce que vous pensez que c'est une atteinte à leur droit de la part du CNRD et de la justice elle-même surtout je crois interdire si on les soupçonnait on soupçonnait quelque chose leur concernant c'est d'ouvrir une information vérifier et les laisser vaquer à leur affaire c'est ce que la loi dit mais on ne peut pas permanemment continuer à garder les gens ou les interdire de tout moment est-ce que vos différentes sorties médiatiques là n'est pas ça fait partie je ne sais pas l'expression ça fait partie ça fait partie de la bourse aujourd'hui oui ça fait partie vous paniquez déjà est-ce que ça va vous avez pas d'aller en prison beaucoup disent paniquez je continue si je paniquez je serai pas là beaucoup disent moi on m'a dit il y a beaucoup de personnes mes avocats m'ont interpellé non ne va pas à la radio je dis mais pourquoi pourquoi je vais pas me justifier après ici j'irai dans d'autres médias parce que vous ne vous reprochez je vais inviter France 24 c'est moi qui paye les frais bien je vais inviter TV5 bien on va aller je tu viens alors beaucoup disent que justement dès que la CRIEF a été mise en place vous avez compris le jeu et que bien entendu vous saviez qu'on allait tôt ou tard en arriver là c'est pourquoi vous avez fait une sorte de fuite en avant en attaquant le CNR de partout et même vous avez dit à un moment donné que vous étiez bien entendu est-ce que vous n'avez pas fait justement une fuite en avant c'est pour justifier aujourd'hui votre convocation à la CRIEF dire que c'est parce que vous êtes même un politique dérangeant est-ce que vous ne cachez pas quelque chose dans votre placard dans quel placard que vous avez fabriqué peut-être mais moins peut-être vous vous ne connaissez pas mais peut-être non on vous connait c'est pas lié c'est le question je dis ce que je pense clairement je n'ai jamais caché ce que je pense je le dis et je n'ai jamais menti moi je ne ment pas je dis la vérité si je me reprochais de quelque chose je vous jure la main sur le coeur j'allais vous dire oui en même temps en prison tous ceux qui sont là-bas sont des innocents présumés innocents quand vous allez en prison même ceux qui sont condamnés vous disent présumés innocents mais moi j'ai des pièces et vous comprenez l'avantage ici moi c'est une ouverture d'informations si on parle d'ouverture d'informations c'est venu avec des pièces c'est argument contre argument mais peut-être que même quand c'est facile Yacine permettez une dernière question l'ouverture d'informations elle peut être suivie après d'une interdiction de voyager elle peut être suivie après d'un inflation mais moi je ne connais pas je termine je termine je termine rapidement refuser de voyager on râpe on râpe vous êtes un président du Rdik c'est un parti politique cette transition elle est essentiellement politique et on ferait du tort à nos auditeurs si on vous recevait sans vous poser cette question d'actualité quelle est votre lecture aujourd'hui de la gestion de la transition dans le domaine bien sûr politique très mal j'ai mal au coeur vous n'êtes pas satisfait je ne suis pas du tout c'est parce qu'on vous a aujourd'hui à vous permettre on n'a pris pas le temps on va rendre l'antenne aujourd'hui très franchement à la place parce que moi je comprends qu'il y a les business de la crise moi à la place de mon ami Dubouillard bien j'allais faire l'ouverture parce que le manque de dialogue crée la confusion d'accord aujourd'hui s'il ouvrait tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui ne l'ont pas le vivre mais pourquoi ne pas ouvrir 36 mois c'est quoi c'est presque fini c'est clair mais c'est de se retrouver ensemble mais pourquoi ils ont peur de nous ils n'ont qu'à nous appeler nous allons nous retrouver s'asseoir parler de la Guinée bien nous ne sommes pas des chercheurs de poste malheureusement je l'ai dit je ne suis pas un demandeur de place on ne peut rien proposer non mais on ne peut même pas me proposer non non attendez qu'on vous propose très bien on ne vous a rien proposer malheureusement on est pris par le temps on est pris par le temps merci à vous merci à vous honorable ils ont été malheureusement vos micros sont déjà fermés permettez on va rendre l'antenne merci à vous honorable Jean-Marc Téliano président du Yardik d'avoir accepté de répondre à nos questions merci aux auditeurs il vous a été nombreux à nous laisser aussi des messages je pense que le déclin d'une dictature se matérialise par l'excès de la barbarie des arrestations arbitraires il faut rappeler au CNRD on peut prendre le pouvoir par la force mais on ne peut pas l'exercer donc par la force merci à vous merci aux téléspectateurs merci à la régie merci à la technique on se reprend demain au compte de cette même émission avec d'autres invités merci à la régie merci à la régie merci à la régie